Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 5 octobre 2020, 14h36, heure du Québec. On a appris des mauvaises nouvelles, on est en zone rouge maintenant dans plusieurs régions du Québec. Les salles à manger, les restaurants sont fermées pour ces zones-là, les bars. Et là maintenant on vient d'apprendre que les activités sportives collectives de groupe et les gymnases vont fermer. Et que les enfants ne pourront plus pratiquer non plus leur sport scolaire ou d'équipe. Donc on en est rendu là. Et l'année 2020 se poursuit. En France, on a vu d'autres restrictions. En Espagne, Madrid et plein d'autres villes de banlieue complètement confinées. Donc on est loin d'être sortis de l'auberge. On n'est pas sortis du bois comme dirait l'autre. Et c'est 2020 qui se poursuit avec plein d'autres nouvelles désagréables, vraiment désagréables et apocalyptiques et bibliques. Ça se poursuit. Je vais revenir tout à l'heure sur Alex, la tempête, Alex, qui a vraiment ravagé l'Europe, une bonne partie de l'Europe. Et là maintenant, on a vu pendant ces dernières, peut-être, même je pourrais dire deux années, deux années qui viennent de passer un phénomène, une recrudescence de ces invasions de criquets pèlerins. On a vu ça en Afrique, on a vu ça en Asie, on a vu ça en Inde, au Pakistan, en Iran, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. On a vu ça en, si c'est ma mémoire fidèle, c'est en Sardaigne aussi, ou une île de la Sicile peut-être, si ma mémoire me trompe un peu. Mais des phénomènes bibliques, que tu te veuilles ou non, il faut que tu te ramènes aux écritures bibliques. Pour retourner dans le passé et retrouver des événements comme ceux-là, qui étaient des plaies, des cataclysmes. Et là maintenant, c'est le Chili. Imaginez-vous, on a même vu aux États-Unis des régions aussi être envahies par des criquets cette année, j'en avais parlé. C'est un signe des temps. C'est un signe de changement climatique. Énormément de pluie, énormément d'humidité qui permet la prolifération de ces insectes indésirables, parce qu'ils sont en compétition avec nous pour la nourriture. Et là, t'as des millions de criquets qui ravagent les champs, les cultures et les pâturages au Chili. C'est pas de la fiction. Ça nous est rapporté par Strange Sound. Moi, j'avais vu le lien, je n'étais pas pour vous en parler, mais il y a Réjeanne aussi qui va l'envoyer, parce que Réjeanne, comme nous, elle est super active, puis elle suit tout. Puis elle m'a envoyé le lien, donc je la salue en même temps, Réjeanne. Une bonne compatriote québécoise, dévouée, ouverte au multiculturalisme et ouverte à tout le monde, je pense. Je ne vais pas lui mettre des paroles dans sa bouche, mais je pense qu'elle est de notre bord. Des millions de criquets envahissent le Chili. Une image ici qu'on peut voir de ces sympathiques insectes qui ont l'air de rien, mais qui viennent comme ça ravager des tonnes et des tonnes de nourriture. Les habitants et les petits agriculteurs d'Aguar Amari et de Huacho à Combarbala, au Chili, sont confrontés à une invasion de millions de criquets pèlerins qui ravagent les cultures. Les arbres et les pâturages de lourds dégâts ont déjà été signalés dans les deux communautés. Les gens commencent à s'inquiéter. Imaginez-vous, on en est rendu là. On va se mettre une petite musique de fond parce que ça nécessite une petite musique pour qu'on puisse se calmer un peu. Donc, de lourds dégâts ont déjà été signalés dans les deux communautés. Les gens commençaient à s'inquiéter pour leurs moyens de subsistance et demandant aux autorités d'éradiquer la peste des insectes. Les insectes volants se déplacent vers l'ouest, dans la région de Combarbala, une traînée de dévastation derrière eux. Wow! Vous allez voir, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, vous pourrez visionner ça. Regardez la photo ici. Ça, c'était au Salvador. Imaginez-vous, on va aller voir ça en Colombie, Guatemala, Salvador, une plaie, hein, qui, vraiment, de... Vorace, on les qualifie de biblical swarm of voracious locusts jump from Argentina to Brazil, threatening winter crops, devastating plague, heading north with Colombia, Guatemala, El Salvador, le Belize. Donc, le Mexique aussi, les États-Unis, les prochains, hein, des vagues bibliques de ces criquets pèlerins voraces sont partis de l'Argentine pour le Brésil. Franchement, wow, 2020, toute une année. Les premières recherches montrent que les criquets sont l'espèce endémique chilienne Elasmoderus, Wajeng Netquitier, en tout cas, une autre prononciation que je laisse à votre disposition. Également connue sous le nom de Omar de Combala. Les livres historiques indiquent que de tels fléaux gigantesques se sont produits dans le passé vers 1970, dans une moindre mesure en 1996 et 1999, mais rien de semblable de pluie. En juin 2020, l'Argentine a été durement touchée par un autre fléau biblique de criquets. On s'en va tout de suite à celle-là. Des essaims bibliques de criquets voraces sautent de l'Argentine au Brésil. Ça, c'était le 20 juillet 2020, il n'y a pas si longtemps. Menaçant les cultures d'hiver, une peste dévastatrice se dirige vers le nord, vers la Colombie, le Guatemala, le Salvador, le Belize, signalant déjà des insectes, le Mexique et les États-Unis sont-ils les suivants. Les conditions météorologiques peuvent se former pour envoyer un nuage de criquets dans le nord de l'Argentine, au-dessus de la frontière avec le Brésil, menaçant les cultures d'hiver. Cela ajouterait encore plus de pression sur le réseau alimentaire mondial, déjà en train de s'effondrer. Les conditions météorologiques peuvent se former pour envoyer un nuage de criquets dans le nord de l'Argentine, au-dessus de la frontière avec le Brésil, menaçant les cultures d'hiver dans la nation agricole géante. Les criquets se trouvent maintenant à environ 100 km de la frontière de l'État du Rio Grande. On était le 20 juillet, je vous rappellerai. Maintenant, les courants de vent de mercredi pourraient amener les insectes au Brésil, a déclaré Celso Oliviera, météorologue à Somar. Météorologia. L'essaim pourrait endommager les cultures de blé, de canola et d'orge dans la partie ouest de l'État, ainsi que la végétation indigène, a-t-on déclaré? Regardez-moi ça. Et là, il y a un autre article qui nous amène encore avec cette même... Et c'est comme ça, comme ça. C'est hallucinant. Des millions et des millions d'insectes, c'est des... Des essaims vraiment, vraiment, vraiment hallucinants. Est-ce qu'une plaie comme celle-là pourrait dévaster les États-Unis? Bien, on se le demande. Une invasion acrédienne de proportion biblique pourrait-elle dévaster les États-Unis avec d'énormes essaims de criquettes dévoreurs de cultures qui se propagent actuellement du Paraguay en Argentine, en Amérique du Sud? Ça, c'était le 23 juin 2020, encore cette année. Il est plus que normal de nous demander si une invasion de criquettes bibliques pourrait se propager aux États-Unis. Et même si ce n'est pas probable ces jours-ci, ces insectes volants ont décimé les agriculteurs américains dans le passé. Ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, et qui a commencé très récemment en Amérique du Sud, s'est également produit aux États-Unis dans le passé. Au cours des années 1800, des essaims de criquettes des rocheuses détruisaient périodiquement les champs de culture aux États-Unis. En peu d'heures, des essaims de criquettes pouvaient souffler et dévorer tout ce qu'un fermier possédait. Imaginez-vous, en fait, en 1875, le plus grand nuage de criquettes de l'histoire du monde a été enregistré sur le Midwest. Il couvrait 198 000 carrés et était estimé contenir plusieurs millions, milliards même, de criquettes, et pesait peut-être plusieurs millions de tonnes. L'histoire suivante a été publiée pour la première fois sur Timeline. L'Ouest américain est une terre de booms et de bustes, mais il n'y avait peut-être pas de bus aussi bibliques que les grands essaims de criquettes des rocheuses des années 1870. Les insectes sont descendus par milliers de milliards dans les grandes plaines, s'étendant sur une vaste portion de terre, du Montana, au Minnesota et au Texas. Wow! Estimant un nombre peut-être inédit dans l'histoire, ils ont provoqué une ruine économique stupéfiante dans les communautés rurales et, dans des cas extrêmes, même la mort. À partir de la fin de 1874, un large ciel bleu partout dans la prairie américaine devint soudainement sombre. Certains n'ont comparé une tempête de neige, d'autres à la venue de la nuit. Les insectes de la taille d'un petit doigt mangeaient une panoplie de cultures, notamment du blé, du maïs, des melons, du tabac, de l'orge, des fraises, des pommes de terre, des haricots et des arbres fruitiers. Le poids de tous les insectes de l'essai est estimé à plus de 27 millions de tonnes. Il y avait un article occasionnel qui ne plaisait pas au goût. Globo décriquait les poids, par exemple. Ils ne les intéressaient pas, mais dans la plupart des cas, la visite d'un essaim signifiait une perte totale. Imaginez-vous, c'est hallucinant. Je vais voir si je n'ai pas le lien avec Agro-Insurance. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. Parce que ça, c'est le site que j'aime bien. C'est un site qui nous renseigne. Je ne vais pas essayer de le traduire. qui nous renseigne sur tout ce qui se passe sur la planète avec l'agriculture. Donc, c'est vraiment incroyable. Canada, la sécheresse frappe les agriculteurs et nuit aux cultures. Ah bon? On était le 30 septembre 2020. À Red Fire Farm, il y a souvent des années où les travailleurs sortent à peine le matériel d'irrigation, a déclaré le copropriétaire Ryan Wallen. Mais cette année, avec une grande partie de l'État et presque tout le comté de Amshire, sous une sécheresse modérée, Red Fire entreprend un projet d'irrigation chaque semaine. Donc, j'essaie de voir si on nous parle de... Il y a beaucoup, beaucoup de... La nouvelle n'est peut-être pas encore rendue. Je vais faire une mise à jour de la page. Peut-être pas rendue encore à Agro Insurance parce qu'eux, ils ont tout ce qui concerne l'agriculture, les pertes, les dommages. On va remettre ça en français. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes, beaucoup de... Une baisse, vraiment... Une baisse... Très importante de la production agroalimentaire. Je reviendrai là-dessus, on fera le tour, mais là, il n'y a rien pour l'instant. C'est probablement trop récent. Donc, vraiment fascinant, toute cette histoire-là, l'année 2020 qui se poursuit et qui nous amène son lot d'événements, et on peut le dire, sans gêne, d'événements apocalyptiques et événements bibliques. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada